Les 6 meilleurs remèdes pour combattre les champignons sur le cuir chevelu Les cheveux sont une partie importante du corps humain et ont une charge esthétique très forte. Mais un cuir chevelu sain est également nécessaire pour des cheveux sains. Cette partie du corps est souvent affectée par des dermatites, des champignons ou des infections. Par conséquent, la prévention et les soins sont essentiels pour éviter des conséquences graves. Comment apparaissent les champignons de la tête et quelles en sont les causes ? Les champignons, l'infection la plus commune sur le cuir chevelu, sont connus sous le nom de teigne du cuir chevelu. Elle est causée par des micro-organismes qui prolifèrent lorsqu'il y a une humidité constante dans les cheveux. Elle peut également se produire lorsque le cuir chevelu présente des lésions ou des plaies et que l'hygiène de cette zone du corps est très médiocre. Cette infection est contagieuse. Alors évitez le contact ou l'utilisation d'accessoires personnels de quelqu'un qui a attrapé les champignons. Les taches rouges et gonflées sur le cuir chevelu, accompagnées de brûlures et de démangeaisons, sont aussi un symptôme clair d'infection fongique. Lisez aussi, 8 remèdes naturels pour traiter les ulcères de la bouche Les champignons affaiblissent les cheveux et les font arrêter de pousser. Comment éviter les champignons sur le cuir chevelu ? L'humidité est l'une des causes d'apparition des champignons. Alors évitez de garder vos cheveux mouillés pendant longtemps. De plus, ne portez pas de chapeau ou de casquette qui empêchent vos cheveux de sécher après le shampoing. Néanmoins, en les gardant propres, vous réduirez le risque de contracter des infections par les champignons. L'hygiène est donc la clé pour la prévention de ces conditions. Essayez de ne pas utiliser les effets personnels d'autres personnes, par exemple. Peine pince à épiler casquettes oreillers et serviettes. Plus, gardez propre tous les articles que vous utilisez pour les soins de vos cheveux, ainsi que les tailles d'oreiller et les serviettes. De préférence, lavez-les à l'eau chaude au moins une fois par mois. 6 remèdes pour éliminer les champignons sur la tête. Les champignons sur le cuir chevelu peuvent être guéris avec des remèdes maison et naturels. Mais dans leur application, il faut d'être constant pour remarquer les changements. L'ail est un aliment que nous connaissons tous, et ses propriétés en font un produit hautement médicinal. Car il combat et élimine les micro-organismes. Vous pouvez préparer une solution avec ce produit pour éliminer la présence de champignons sur la tête. Ingrédients. 1 baroblique 2 tasses de jus de citron, 125 ml, 6 feuilles de romarin 5 gousses d'ail. Pelez les gousses d'ail et portez-les à ébullition avec le jus de citron et les feuilles de romarin pendant environ 10 minutes. Puis, appliquez quotidiennement le mélange obtenu sur le cuir chevelu. Gommage au bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium a un effet antifongique très efficace sur tous les types de champignons. Utilisé comme exfoliant, il élimine les cellules mortes et les démangeaisons de la peau. Ingrédients. 1 tasse d'eau chaude, 250 ml, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de sodium, 9 g. Mélangez la tasse d'eau chaude et la cuillère à soupe de bicarbonate de sodium. Puis, appliquez sur le cuir chevelu après le bain avec des massages circulaires et laissez agir 5 minutes. Enfin, lavez abondamment à l'eau. Le vinaigre de cidre est un produit très utile en cuisine. Grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes, il est donc idéal pour combattre les champignons sur la tête. Vous pouvez donc l'appliquer d'une manière simple pour profiter de tous ses avantages. Ingrédients. 1 baroblique 4 tasses de vinaigre de cidre, 62 ml, 1 tasse d'eau, 250 ml. Diluez le vinaigre de cidre dans la tasse d'eau. Appliquez le mélange sur le cuir chevelu et laissez agir 10 minutes avant de le laver avec beaucoup d'eau. Le yaourt, étant un produit laitier, contient de bons ferments et des bactéries qui combattent les champignons. Ce qui en fait donc un excellent fongicide. Avec l'aide du citron et de ses propriétés, nous optimisons les résultats pour éliminer la présence de champignons sur la tête. Ingrédients. 1 baroblique 2 tasses de yogourt nature, 100 g. Plongez les deux ingrédients ensemble, appliquez-les sur le cuir chevelu, puis laissez agir pendant au moins 30 minutes. Lavez abondamment à l'eau et séchez bien vos cheveux. Vous pouvez répéter la procédure trois fois par semaine. Voir aussi, 15 remèdes pour traiter les champignons sur la peau. L'acide acétique contenu dans le vinaigre blanc est idéal pour maintenir la peau désinfectée. Il empêche ainsi la croissance de bactéries et de champignons. Ce remède naturel au vinaigre blanc est peut-être ce que vous cherchiez pour résoudre ce problème. Ingrédients. 1 baroblique 4 tasses de vinaigre blanc, 62 ml, 1 tasse d'eau, 250 ml. Mélangez les ingrédients ensemble. Après avoir bien lavé les cheveux, appliquez la préparation sur le cuir chevelu et laissez agir pendant 5 minutes. Enfin, rincez abondamment à l'eau. L'aloe vera contient de l'halloween, un antibiotique parfait pour nettoyer la peau et prévenir la croissance des champignons. Ingrédients. Appliquez le gel d'aloe vera sur le cuir chevelu à l'aide d'une brosse afin qu'il entre en contact direct avec le cuir chevelu. Il a un effet puissant, il est donc recommandé de le laisser agir pendant 10 minutes et de laver abondamment à l'eau. Avec tous ces remèdes, vous pouvez améliorer l'hygiène et la santé de votre cuir chevelu. De plus, vous pouvez les acquérir de manière simple et à faible coût. Si, après avoir utilisé certains de ces remèdes, vous ne voyez pas de résultats favorables, alors il est préférable de consulter un spécialiste. Un traitement pour l'eczéma sur le cuir chevelu Nous allons vous donner quelques conseils pour réaliser un traitement maison, qui vous aidera à éliminer l'eczéma qui apparaît sur le cuir chevelu. Sous-titrage ST' 501